aujourd'hui petite séance spéciale tabata tabata un peu revisité à la livia coach donc on va travailler son cardio et ses abdos aujourd'hui il n'y a pas de gros impact mais on va venir se challenger donc en fait le but du tabata normalement c'est de faire 20 secondes 10 secondes de break 20 secondes 10 secondes devrait être de break et c'est moi je les faire pas ma sauce j'ai fait 20 secondes un premier exercice 20 secondes un deuxième exercice avec un petit challenge supplémentaire et 20 secondes de break si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne youtube je t'invite à le faire poursuivre les séances qui te plaisent et venir faire les programmes qui te plaisent et si tu aimes cette vidéo n'oublie pas de mettre un j'aime on va commencer sans plus attendre par une course à pied sans saut au début c'est parti donc là on fait une petite course à pied flexion extension des genoux sans saut pour venir commencer à s'échauffer tranquillement et 20 secondes après donc en jeu après dans les mains quand je donnerai mon top départ on partira sur une petite course à pied normal où on viendra trottiner donc là à chacun et chacune d'adapter son intensité pas partir trop vite c'est parti on n'est pas en sprint là c'est comme si on partait faire un footing et on est aux premières minutes de son footing voilà on souffle bien on souffle bien et on relâche et donc là soit on essaie de rester un petit peu actif donc de bouger à droite à gauche pour continuer de s'échauffer soit on reprend son souffle on récupère enfin voilà il n'y a pas de là c'est 20 secondes de break voilà donc là maintenant on va continuer avec un twist sans saut donc rotation droite et gauche attention c'est parti rotation droite et gauche donc plutôt dynamique donc là on n'est pas comme ça on fait pas des cercles on est gainé les épaules sont bien droit le dos bien droit on contrôle à chaque fois qu'on twist droite et gauche parfait et là on va rajouter un petit saut allez c'est parti petit saut droite gauche et donc là plus on va accélérer plus on va changer son cardio et ses abdos plus on ralentit plus ça sera accessible on adapte elle est super allez on s'accroche on s'accroche et on relâche donc l'appareil soit on reste actif droite gauche petit moment à droite à gauche les bras en même temps là on va partir sur un jumping jack sans saut au début on a encore 10 secondes de break moi j'aime bien rester être active j'aime bien bouger dans tous les sens hein attention allez c'est parti hop hop allez donc là pareil on peut mettre de l'intensité donc après tu vois tu t'adaptes si c'est trop difficile de passer à l'étape suivante tu restes à la première étape sur 45 sur 40 secondes attention allez c'est parti pour le saut et puis si tu arrives à suivre le rythme avec le saut on y va on se challenge allez on vient changer son cardio j'adore ces séances tabata parce que du coup elles sont hyper dynamiques on change d'exercice on rajoute une petite épice et sur 20 secondes c'est c'est tenable on relâche donc du coup ça nous permet de venir nous challenger changer son cardio donc là on va partir avec une montée de genoux sans saut là on va rentrer dans le vie du sujet allez encore quelques secondes c'est parti droite gauche montée de genoux et ensuite on enchaînera avec une montée de genoux avec saut donc là on s'adapte pareil on n'hésite pas si nécessaire à rester sans saut attention allez top départ c'est parti petite montée de genoux avec saut on souffle bien bien gainé allez c'est 20 secondes là on vient se dépasser se challenger allez plus que quelques secondes allez on s'accroche on souffle super très très bien et on relâche la seconde de break on va partir ensuite sur un mouvement de box avec un petit mouvement de pendule avec les jambes droite et gauche au début sans saut et après on rajoutera un petit saut encore quelques secondes on reprend son souffle allez hop super donc là on reste debout bien gainé on essaie d'avoir un bon rythme là voilà ça fait plus de cinq minutes l'échauffement est passé entre guillemets on y va allez attention hop là petit saut droite gauche pareil tu adaptes si tu sens que c'est trop challengeant tu restes avec l'option sans saut là le but c'est venir se challenger progresser sans blesser sans se faire mal et on relâche on part maintenant exercice au sol donc là je vais partir sur un crunch dans un premier temps alterné facile pendant 20 secondes où je vais venir droite et gauche sans bouger les jambes je vais relever légèrement mon buste et là c'est parti droite et gauche super et à mon top départ on viendra déplier une jambe et replier l'autre jambe hop en croisant avec les coudes et genoux opposés pareil tu adaptes si tu veux rester sans déplier les jambes pas de souci on s'adapte tu referas la séance et tu reviendras te challenger et on relâche et on relâche un petit peu on détend là on va partir sur un crunch où je vais déplier les jambes et bloquer 5 secondes juste déplier pardon et on viendra à bloquer 5 secondes par la suite donc à peu près ici mon point pour séparer mon menton de ma cage thoracique attention c'est parti donc là j'adapte dès que je cambre hop je lève les jambes le but c'est de pas cambrer et je me remets en crunch je déplie et je replie le fait de relever le buste ça te permet d'être toujours gagné au niveau des abdos de bien rétroverser le bassin le nombril est aspiré vers le tapis et là on bloque 5 secondes ou celui ci les dur on adapte on peut relever les jambes ici bloquer 5 secondes ici pas de souci et on se remet en crunch attention c'est parti on bloque 5 secondes allez ensemble allez on souffle on tient très bien et on revient allez une dernière fois et on relâche 20 secondes ça passe super vite maintenant on va passer donc on va lever le bassin relever le bassin tout simplement on part dans cinq secondes donc on essaie de pas redescendre complètement le buste quand on se replaque au sol pour toujours garder cette contraction au niveau des abdos ici je relève très bien super allez encore 5 secondes on souffle et voilà et là hop je me mets ici et là je vais toucher pieds opposés je suis bien gagné au niveau des abdos hop j'essaie de relever bien le bassin voilà aller plus que 5 secondes et on relâche donc là maintenant on va partir sur un gainage statique donc là on est parti pour 40 secondes donc on peut se mettre au début donc sur les genoux ensuite on n'oublie pas de rétroverser le bassin donc le nombril est aspiré vers le plafond bras tendus attention c'est parti donc là hop je rétroverse mon bassin et donc là pendant 20 secondes et ensuite on viendra rajouter un petit toucher épaule donc on n'hésite pas à écarter un petit peu les gens pour faire le toucher épaule pour éviter de basculer dans tous les sens pour être bien gainé parce que mine de rien d'enlever à chaque fois un point d'appui ça déstabilise allez c'est parti allez on tient on essaie de tenir là c'est que 40 secondes de gainage que 40 secondes alors ce challenge au pire on pose quelques secondes les genoux et ensuite on revient se challenger on reste contracté au niveau de ses abdos allez et on relâche maintenant on va repartir sur un gainage où je vais lever les fesses donc un gainage dorsal je vais essayer de lever les fesses et ensuite je vais les rebaisser et après je viendrai me challenger en avançant les pieds attention c'est parti hop je lève les fesses ici et je les rebaisse je lève et je rebaisse allez encore quelques secondes et là je reste en l'air je bloque et ici je viens étendre les jambes hop et je reviens les remettre hop donc là on essaie de rester les fesses bien en l'air super allez il reste cinq secondes et on relâche on va partir maintenant sur une descente et on va faire un petit crazy monkey on va ramener là je vais vous montrer une option on va ramener les les pieds vers les mains le plus possible hop donc ici on comment donc je ramène je ramène et là je me mets en position squat et je reviens sans le saut et vous vous en doutez les 20 prochaines secondes on fera la même chose mais cette fois ci on viendra se challenger avec le saut pareil tu adaptes les options si tu préfères rester comme ça tu restes comme ça attention c'est parti hop petit saut et là on enchaîne on souffle bien on pense bien à sa position gainage super allez on s'accroche et on relâche maintenant on va partir sur un mountain climber trois temps donc là je vais me mettre le tapis comme ceci donc là à partir sur trois temps dans un premier temps et ensuite on va monter une jambe en l'air on va être vers son bassin et donc là soit on y va de manière plus lente et au troisième temps hop on lève la jambe et on recommence hop et on peut y aller de manière un peu plus dynamique et ensuite on enchaînera sur un mountain climber complet cette fois ci c'est parti pour 20 secondes on rétroverse bien son bassin et là on essaye d'avoir un bon rythme allez on tient on s'accroche ça passe super vite il ne reste même pas dix secondes allez c'est bien encore allez pas facile ces enchaînements super et je relâche pas facile celui ci là maintenant à partir sur un gainage genoux donc là le but on se met comme ceci à quatre pattes et dans dix secondes on viendra lever les genoux et ensuite la petite épice on viendra toucher genoux et mains opposées attention c'est parti on lève les genoux on les décolle légèrement du sol un but c'est pas d'être comme ça non non on a bien les jambes à 90 degrés et là on essaie de tenir ça commence à brûler les jambes les épaules c'est normal on s'accroche on peut relâcher quelques secondes mais là le but est vraiment de venir se challenger avec moi et donc là on enchaîne directement hop petit toucher épaule 20 secondes toucher épaule pardon toucher genoux on pourrait toucher aussi ses épaules c'est une petite variante donc là on essaie d'être bien gainé on bougera forcément un peu c'est pas grave le but c'est pas de basculer c'est d'être toujours maximum possible gainé et on relâche et maintenant on va partir sur un petit pas chassé sur le côté et on va faire un petit combo squat on va descendre en position de squat et on remontera tout simplement entre guillemets attention donc là hop petit pas chassé donc option sans le saut et option je viens chasser mon pied et donc là je fais un petit saut très bien et donc là à mon go on rajoutera une petite descente donc ici je descends un genou après l'autre je remonte alors quand je remonte mes fesses sont déjà en position de squat je me retrouve pas ici je suis déjà là et je me relève et là hop je chasse et je repars super allez encore on en fait un dernier parfait et on relâche on va continuer maintenant avec une chaise renversée celui ci on l'adore les pures sensations pour les abdos donc on va venir rapprocher les genoux vers la poitrine on relève légèrement son buste et on viendra effleurer les pieds vers le sol attention c'est parti hop et là je relève et j'effleure mes pieds vers le sol on les repose pas complètement le buste relevé ça permet de toujours contracter ses abdos et de jamais relâcher et ensuite on partira sur une chandelle attention elle est top hop et là je relève ici par la contraction des abdos je pousse et je relève pas la peine de descendre très bas avec les jambes elle est très bien et on relâche parfait on reste en bas là on va partir sur un rush one twist donc pour le rush one twist on va partir pour l'instant les talons au sol par contre là je veux vraiment te voir basculer le dos en arrière et c'est des abdos qui contrôlent pour pas que tu tombes en arrière hop c'est parti on incline on retient en contracte et là je viens twister à droite et à gauche super et ensuite au bout de 20 secondes donc là il en reste déjà plus que 10 ça passe super vite on va relever les talons allez hop on lève et c'est parti droite gauche super très bien allez ça passe super vite là on est bien contracté au niveau de ses abdos allez on tient petite rotation très bien on souffle bien allez au top et on relâche on continue maintenant avec un abdos jambes à 90 degrés et on va venir les descendre un petit peu pour venir challenger ses abdos et au bout de 30 secondes on va essayer de descendre encore un petit peu plus bas surtout le dos ne doit pas cambrer donc on n'hésite pas à relever le buste pour forcer cette contraction donc là hop on met par exemple ici si ça nous convient si on sent que ça travaille au niveau des abdos et là on attend on espère que le chrono passe super vite et dans 20 secondes on descendra un peu plus pour venir se challenger davantage sur les abdos on fait bien attention à ce que son dos ne cambre pas top c'est parti donc là on descend on descend on descend le plus possible que l'on peut et on vient tenir allez on souffle allez on s'accroche on s'accroche le plus possible allez très bien super allez on s'accroche on s'accroche et je relâche maintenant on va partir sur un superman donc là on se met position sur le ventre et on va monter les pieds en même temps contractant son fessier et on va venir écarter les bras pour relever le buste en l'air on s'allonge c'est parti hop là super on relève le buste et les pieds en même temps c'est parfait hop je vais essayer de me décaler un peu et là top on reste en l'air on tient donc là on contracte le fessier on monte les jambes on relève le buste légèrement et on tient et on tient allez après ça il nous reste 3 exercices c'est le plus dur de la séance superbe séance hyper dynamique allez très bien et on relâche donc là on va terminer cette séance avec une fente donc sur le côté toute simple et ensuite on viendra rajouter une montée de genoux du même côté je vais partir sur la jambe droite attention c'est parti donc la fente toute simple donc je bascule tout mon poids sur cette jambe et je pousse pour relever donc au moment où je pousse je transfère le poids sur l'autre jambe allez très bien on s'accroche et là hop ici je lève mon genou comme ceci très bien et je repose donc là petit moment d'équilibre on lève son genou super et on repose parfait allez on souffle on s'accroche hop et on relâche même chose de l'autre côté dernier exercice allez on s'accroche c'est pas le moment de lâcher on est pas là pour enfiler des perles on est là pour retrouver une forme physique améliorer son cardio son endurance travailler ses abdos son corps on lâche pas on est bien focus sur son objectif et là de l'autre côté on n'oublie pas transfert du poids dans cette jambe je pousse et je transfère le poids du corps sur l'autre jambe nickel allez très bien on s'accroche et hop là je lève le genou vers la poitrine et je rebascule donc là le transfert du poids est très important sur l'autre jambe on fixe un point bien devant pour garder l'équilibre allez on s'accroche et on relâche bravo séance terminée séance ultra complète que j'adore tabata hyper dynamique challengeant en tout cas j'espère que cette séance t'a plu n'hésite pas à mettre un like si elle t'a plu et laisser en commentaire l'exercice que tu as préféré en tout cas je te souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance